Je vous mens. Vous avez bien lu, bien entendu, je vous mens dans chaque vidéo ou presque. Et heureusement, quelques-uns parmi vous le remarquent. Des dizaines de personnes au moins m'ont démasqué et l'indiquent en commentaire. Eux, ils disent la vérité à 100%. Mais moi, je mens. Je n'ai pas le choix et je dirais même que je me plais à trouver le mensonge parfait, celui qui ressemblera le plus à la vérité. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer pourquoi vous avez le monopole de la vérité et pas moi. Pour bien comprendre, prenons le temps de contextualiser cette situation complexe et problématique. Le pari que je me suis lancé avec cette chaîne, c'est de proposer à chacun une porte d'entrée dans la grammaire française. Et ce, indépendamment de son niveau. J'ai misé sur un format court pour des raisons aussi pédagogiques que pratiques, en visant à chaque fois une leçon de 5 minutes ou presque. Et honnêtement, traiter un point de grammaire en 5 minutes, ça peut être assez difficile. Certains demanderaient des heures et des heures. Notre langue est exigeante, pleine de particularités, pleine d'exceptions. Et je crois d'ailleurs que c'est constitutif de sa beauté. Mais mon travail consiste sur cette chaîne YouTube à trouver des tips, des astuces, à faire des raccourcis en 5 minutes. Cela doit permettre aux spectateurs de s'en sortir au prix d'un effort moindre. Et je crois que le nom de la chaîne, un cours de 5 minutes, est assez clair. Vous savez que vous sortirez de ces cours en ayant non pas une conscience globale et approfondie de toutes les règles qui régissent la langue française, mais des connaissances de base qui doivent permettre à la majorité de réussir un contrôle ou un examen. Et assez régulièrement, je reçois des commentaires pleins de bon sens qui me disent combien j'ai tort de dire ce que je dis. J'insiste, ce sont des commentaires pleins de bon sens. Parfois un peu sec, mais c'est pas très grave, parce que vous avez raison, je mens. Prenons quelques exemples de mensonges. La subordonnée relative complète un nom ou un pronom. Cette classe grammaticale est essentielle, parce que sans verbe, on ne peut pas faire de phrase. Lorsque vous faites face à un participe passé dans un groupe verbal, demandez-vous qui est-ce qui est, ou qu'est-ce qui est, plus participe passé. Si la réponse à votre question se trouve avant le verbe, alors on accordera le participe avec cette réponse. On peut remplacer un nom par un autre nom, un déterminant par un autre déterminant, et un adverbe par un autre adverbe. Ces astuces ne sont pas des règles, dans la mesure où elles ne fonctionnent pas dans 100% des cas, et donc elles sont parfois mensongères. Alors, à tous ceux qui, animés par la joie d'avoir trouvé un contre-exemple, tiennent à l'indiquer en commentaire, je veux dire, bravo, et merci pour ce que vous faites. Dans le fond, je suis certain que votre objectif n'est pas juste de critiquer, mais plutôt d'aider, de guider aussi, des personnes de par votre rigueur et votre savoir. Rassurez-vous, mon objectif, ce n'est pas de tromper le public qui vient sur cette chaîne. Et pour illustrer la manière dont je vois les choses, je vais vous raconter une petite histoire. Il était une fois un enseignant de primaire qui a l'idée, un beau matin, d'ouvrir sa classe à tous ceux qui souhaitent retourner sur les bancs de l'école. Projet un peu fou, mais rapidement la nouvelle se répand et rencontre un relatif succès. Le professeur accueille au fond de sa classe de CP des élèves plus âgés et des élèves plus jeunes. Des parents, des étrangers, des curieux, bref, tout un tas de monde, c'est un public assez varié qui vient écouter ses cours. Et presque tous s'accordent à dire que cette classe ouverte est plutôt une bonne idée, à tel point que cet enseignant sera surnommé bientôt par ses élèves « Monsieur Classe Ouverte », ce qui le remplit de fierté. Un beau jour, une professeure d'SVT qui enseigne au lycée décide de se rendre à son tour dans cette fameuse école primaire, curieuse d'entendre « Monsieur Classe Ouverte » donner un cours. Elle y va avec un collègue à elle, professeur de biologie à l'université. Deux scientifiques. Quelle chance, cette semaine, on parle justement de science. « Monsieur Classe Ouverte » donne à ses CP une leçon sur les saisons. Un sujet que connaissent très très bien les deux visiteurs, puisqu'ils en parlent eux aussi dans leur classe respective, au lycée et à la fac. Et le jour de la venue de nos deux scientifiques, « Monsieur Classe Ouverte » est arrivé à la partie de la leçon consacrée à l'automne. Le cours se déroule sans encombre jusqu'au moment de la trace écrite. « Prenez vos cahiers et vos stylos, dit Monsieur Classe Ouverte. Vous recopierez la leçon que je note au tableau. » Les élèves s'exécutent et écrivent « Automne, deux points, saison », lors de laquelle les arbres perdent leurs feuilles. Tout à coup, un cri d'indignation se fait entendre. Monsieur Classe Ouverte lève la tête et aperçoit, tout rouge, nos deux scientifiques. La première est debout sur sa table, l'autre s'est levée avec une telle vigueur que sa chaise s'est renversée derrière lui. Les deux collègues pointent vers Monsieur Classe Ouverte un index accusateur et vocifèrent. « Vous êtes un menteur. Les sapins sont des arbres, n'est-ce pas ? Est-ce qu'ils perdent leurs feuilles en automne ? » « Non, ils n'ont pas de feuilles. » Il est 16h30, la cloche sonne, la plupart des élèves sortent de la classe un peu déboussolés. Monsieur Classe Ouverte ne leur avait en effet jamais parlé des conifères. Alors qui croire ? A qui faire confiance ? Apparemment, on leur a menti. Peut-être même que tout était faux. C'est dommage parce qu'évidemment, Monsieur Classe Ouverte savait déjà tout cela. Il n'a rien appris des deux scientifiques. Il sait ce que c'est qu'un sapin. Mais son objectif, ce n'était pas de faire une leçon sur les conifères ou sur les familles d'arbres. Il voulait apprendre à ses élèves de CP comment reconnaître les signes annonciateurs de l'automne. Pour être clair, il a dû faire un choix, le choix de taire une partie de la vérité scientifique, afin que les enfants se concentrent sur l'essentiel, sur la base. Voilà dans quelle situation il m'arrive de me trouver. En tout cas, il m'arrive de ressentir une certaine frustration en lisant des commentaires aussi pointus que piquants. Alors, sachez-le, la plupart de mes astuces ne fonctionnent pas dans 100% des cas. C'est même presque toujours ainsi. Je vous promets que ce que je vous dis n'est jamais totalement faux. Il arrive cependant que cela ne soit pas toujours vrai. Puisque la mission que je me suis donnée, c'est d'ouvrir la porte et non pas d'écrire une encyclopédie, je dois accepter de taire certaines exceptions et de faire quelques impasses, afin que chacun dispose de bases solides sur lesquelles construire ensuite. Rassurez-vous, lorsque ces bases seront suffisamment solides, vous pourrez aborder sans crainte les complexités, les particularités, les raretés de notre langue. Vous deviendrez alors des spécialistes, comme nos deux scientifiques. Et c'est bien, parce qu'à partir de là, on ne pourra plus vous mentir. Vous serez critique, méfiant. Vous rechercherez la vérité dans toute sa complétude, dans toute sa complexité. Vous viserez sans cesse l'exigence, la précision, la rigueur. Et vous n'aurez plus besoin de cette salle dans laquelle M. Classe Ouverte vous a accueilli. Mais croyez-moi, c'est tout ce qu'il vous souhaite. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada